Un contribuable poursuivant des études postsecondaires ou dont les enfants poursuivent de telles études se voit habituellement encourir des dépenses importantes et ou réduire sa capacité à gagner des revenus. Conséquemment, sont disponibles pour un contribuable poursuivant des études postsecondaires, sous certaines conditions, plusieurs allègements fiscaux, tels le crédit pour frais de scolarité, le crédit d'impôt pour études et le crédit d'impôt pour manuel. Le crédit pour frais de scolarité en est un dont le montant est déterminé en fonction des frais de scolarité encourus pour réaliser les études. Ainsi, l'étudiant doit détenir un reçu faisant état du montant des frais de scolarité qu'il a payé. Les crédits pour études et pour manuel sont quant à eux déterminés en fonction d'un montant mensuel fixe multiplié par le nombre de mois d'études réalisées à temps plein ou à temps partiel. Ces derniers crédits servent à reconnaître les coûts financiers encourus par un étudiant et connexes aux frais de scolarité, tels les coûts reliés à l'achat de manuel scolaire, à l'hébergement temporaire et au transport. Pour réclamer ces crédits, aucune pièce justificative n'est requise. L'étudiant doit en priorité réclamer ses trois crédits d'impôt dans sa propre déclaration de revenu de l'année. Si et seulement si l'étudiant ne peut pas les utiliser dans leur entièreté, le solde inutilisé de ces crédits peut alors être transféré, sous certaines conditions, à son conjoint, à ses parents ou à ses grands-parents. Aussi, l'étudiant peut choisir de conserver ce solde inutilisé afin de l'utiliser lui-même dans les années à venir. Aussi, le régime fiscal québécois accorde un crédit d'impôt spécifique, sous certaines conditions, pour les parents dont les enfants poursuivent des études postsecondaires. Il s'agit du crédit d'impôt pour enfants aux études postsecondaires. La valeur de ce crédit est modulée en fonction des revenus gagnés par l'enfant. Finalement, le crédit pour intérêt sur les prêts aux étudiants vise les particuliers qui ont terminé leurs études et qui remboursent maintenant leurs prêts étudiants. Le crédit est calculé sur la portion intérêt seulement, comprise dans les remboursements effectués au cours de l'année. Ce crédit n'est pas transférable à une autre personne. Il est à noter que la majorité des bourses d'études reçues par un étudiant ne sont pas imposables. Le Régime enregistré d'épargne-études, connu sous le nom de REEE, est un régime permettant aux parents d'effectuer de l'épargne qui sera utilisée plus tard pour payer des études postsecondaires aux enfants. Ce régime profite de quelques avantages fiscaux, soit le report de l'impôt sur le rendement effectué avec cette épargne et les subventions gouvernementales qui sont versées au régime. Voyons le fonctionnement de ce régime de plus près. On peut imager le contenu d'un REEE comme provenant de trois sources différentes. 1. Les cotisations parentales effectuées. 2. Les subventions gouvernementales versées au régime. Et 3. Le rendement effectué avec cette épargne. Tout d'abord, les cotisations effectuées par un parent dans un REEE ne sont pas déductibles dans la déclaration de revenus. Ensuite, pour les premiers 2 500 $ de cotisations effectuées annuellement, le gouvernement fédéral verse au régime une subvention d'un montant équivalent à 20 % de la cotisation parentale effectuée et le gouvernement du Québec fait de même à la hauteur de 10 % pour un total de 30 % de subventions. C'est donc dire qu'il est préférable de répartir les cotisations au REEE sur plusieurs années afin de bénéficier, année après année, des subventions gouvernementales offertes. Une cotisation unique d'un montant élevé ferait perdre le droit aux subventions sur la portion des cotisations qui excèdent 2 500 $. Ainsi, l'ensemble de ces montants épargnés dans le REEE augmenteront graduellement en fonction d'un taux de rendement donné qui sera réalisé sur les choix de placements effectués à l'intérieur du régime. Ce rendement ne sera pas imposable tant que les épargnes demeureront dans le REEE. Lorsque l'enfant est inscrit à un programme d'études postsecondaires, il est possible pour le parent d'autoriser le retrait des épargnes du REEE. Conséquemment, au point discuté précédemment, il est prévisible que seules les composantes constituées des subventions gouvernementales et du rendement effectués soient imposables, et ce, dans la déclaration de revenu de l'enfant. À titre d'exemple, supposons un enfant âgé de 5 ans dont le parent débute des cotisations annuelles de 2000 $ dans un REEE. Présumons de telles cotisations annuelles récurrentes jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de 19 ans et débute des études universitaires, soit sur une période de 15 ans. Supposons finalement un taux de rendement moyen de 5 % généré par les choix de placements effectués durant cette période. La question? Quel montant d'épargne sera disponible dans le REEE à ce moment? 30 000 $? 39 000 $? 45 000 $? 55 000 $? Ou plus que ce montant? C'est près de 59 000 $ qui sera accumulé dans le REEE à la fin d'une période de 15 années de cotisation récurrente, soit presque le double des cotisations parentales effectuées. Les facteurs clés de succès. 1. La récurrence des cotisations. Il est préférable de cotiser annuellement de plus petits montants plutôt que d'attendre et d'accumuler une somme plus importante en vue d'effectuer une cotisation unique, au risque de ne pas la faire. 2. Les subventions gouvernementales. Dans le présent exemple, étant donné que les cotisations parentales annuelles n'excèdent pas 2 500 $, elles sont entièrement admissibles aux subventions. Au total, 30 000 $ de cotisation ont donné droit à 9 000 $ de subvention. 3. Le rendement cumulatif. L'effet boule de neige. Tel que déjà mentionné, le REEE augmente annuellement par le biais des cotisations parentales et des subventions gouvernementales. Une fois épargné dans le REEE, ces sommes génèrent annuellement un rendement de 5 % dans notre exemple. Le rendement ainsi généré lors d'une année donnée augmente de nouveau l'épargne. Sur cette nouvelle épargne augmentée s'ajoutera l'année suivante de nouvelles cotisations et de nouvelles subventions. L'ensemble de ces sommes généreront encore un rendement de 5 %, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Le fonctionnement du REEE comporte plusieurs particularités qui ne sont pas traitées ici, tels les seuils maximum avis de cotisation et de subvention, le bon d'études canadien, ainsi que les conséquences découlant de la situation où un enfant ne réalise pas d'études pas secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada